Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Sage Femme réalisé par Martin Provo. L'histoire c'est celle de Claire, une sage femme qui vit une vie plutôt rangée avec son fils Simon et qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'elle va être recontactée du jour au lendemain par Béatrice, une femme qui a côtoyé son père durant les dernières années de sa vie et qui l'a côtoyé elle d'ailleurs et à qui elle en veut énormément parce qu'elle considère que c'est sa faute si son père est mort. Je n'en dis pas plus. Martin Provo, il a un style particulier de mise en scène, mais genre vraiment particulier. Si vous avez vu un film de Martin Provo, vous vous êtes dit « Ah, c'est du cinéma d'auteur à la française, c'est pas trop ma cam, c'est ce qui arrive souvent. » Serafine avait beaucoup, beaucoup, beaucoup gêné la plupart des cinéphiles d'ailleurs quand il était sorti. La critique s'était encensée et on avait mis des couches sur le long métrage évoquant l'une des plus belles performances de Lauren Moreau, un film dense, féministe, grandiose. C'est un film de niche malheureusement et c'est souvent le cinéma de Martin Provo, c'est souvent ça, un cinéma de niche violette. On est typiquement là-dedans, c'est un film que la critique va adorer mais que les spectateurs vont bouder. Et « Sage-Femme », c'est un très beau film et on est très loin de ce que Martin Provo nous a livré précédemment. C'est une très belle œuvre, moderne, extrêmement dense mais en même temps simple au premier abord. Et ouais, c'est vraiment, vraiment un beau film qu'il vient de livrer. C'est un très, très beau portrait de femme déjà et c'est également une très belle œuvre humaine, remplie de poésie et avec un très joli parcours féminin au centre. Au niveau de l'écriture, en fait, ce qui marche dans le film de Martin Provo, c'est qu'il a réussi à créer des personnages qui sont attachants dès les premiers instants. C'est-à-dire que dès que vous allez rentrer dans le film, vous allez tout de suite ressentir une attirance particulière pour le personnage de Claire. Parce que c'est une sage-femme et le fait qu'elle se retrouve à mettre des enfants au monde et qu'elle aime ça, que ça se ressent dès la première séquence, ça la rend forcément touchante parce que c'est la femme qui nous amène dans ce monde. Et c'est assez symbolique en plus de voir que c'est la femme qui nous amène dans le film. C'est par elle qu'on va rentrer dans le film et c'est par le biais du naissance en plus. Et tout le parcours du film est conçu là-dessus de toute façon. C'est assez génial mais lorsqu'on regarde le long-métrage, on se dit « Oh oui, c'est un film d'auteur, ça s'imite à ça, c'est assez simple, c'est classique. » En fait, tout le film est bourré de métaphores autour de la naissance et de la renaissance. Ça va raconter l'histoire d'une femme à qui on a enlevé sa jeunesse et à qui on a obligé de devoir grandir plus vite. Et le fait de redécouvrir une espèce de mère qu'elle n'a jamais eue au travers de cette femme qui est Béatrice et de devoir prendre soin d'elle, ça va lui faire redécouvrir sa jeunesse. Et ça, Martin Prouveau le distille tout au long d'une œuvre qui est vraiment élégante. C'est magnifique, c'est beau, c'est émouvant, c'est attendrissant, c'est touchant, c'est poétique et c'est terriblement humain. Et c'est ça en fait qui arrive à nous convaincre tout au long du film. C'est que c'est un film terriblement humain, c'est un film qui transpire une humanité et une émotion tellement à fleur de peau à chacune des secondes du long métrage qu'on ne peut être que attendri par les portraits qui nous sont dépeints face à la caméra et par les émotions que chacune des scènes distille. Le film est un petit peu long, il y a 2-3 instants où on se dit que ça aurait pu être raccourci, il y a une tendance à vouloir rallonger les scènes et à vouloir se la jouer cinéma d'auteur, notamment à travers quelques réflexions et quelques parcours dramatiques. Mais franchement, on arrive à outrepasser ça. On arrive à outrepasser ça parce que la mise en scène de Martin Provois appuie vraiment cette émotion. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du pathos pur et dur, on est dans du pathos qui est extrêmement distillé avec subtilité tout au long de l'œuvre. On n'est pas sur des émotions qui sont brutes, on n'est pas sur des émotions qui sont brutales également, on est sur des émotions qui sont tendres. C'est le mot en fait, tendre. Il y a une scène à laquelle je repense qui est vraiment attendrissante. C'est une scène où Claire va faire accoucher une jeune femme et en fait elle va découvrir que c'était la fille d'une des premières femmes qu'elle avait fait accoucher quand elle avait commencé son travail. Et la scène est d'une beauté et d'une simplicité qui nous transcende dès le début qu'elle se met en place. Et rien qu'avec ça, le film nous alpague. Il arrive à nous alpaguer, il arrive à nous garder du début à la fin. Martin Provo, rien qu'avec sa mise en scène, il arrive à nous toucher. Ça reste une mise en scène qui est très classique, très cinéma français, c'est-à-dire qui ne tente pas grand-chose, c'est très épuré au niveau musical. On est sur des effets de montage qui ont tendance à plus laisser la longueur prendre le pas. Et on a beaucoup de plans où il aime bien le face-cam, où il aime bien mettre le spectateur directement en confrontation au personnage. Voilà, ça c'est des espèces de cahiers des charges qu'on a dans le cinéma français. Voilà, le mec il peut cocher ça. Mais ça impacte vraiment le spectateur. Ça va au-delà de simplement être les espèces de clichés du cinéma d'auteur français. Ça essaye vraiment d'impacter le spectateur, ça essaie de le toucher, ça essaie de le transporter. Ça va beaucoup plus loin que simplement vouloir mettre en avant des métaphores. C'est vraiment mettre en avant de l'émotion. Et cette émotion est tellement juste et tellement simple que résultat, elle arrive à nous entraîner. Elle arrive à nous entraîner également parce qu'on a deux Catherine superbes en tête de ce film. Catherine Fraud et Catherine Deneuve qui sont toutes les deux immenses. Catherine Fraud dans un rôle très épuré de timide qui va se libérer tout au long du film, qui est magnifique. Et Catherine Deneuve, extravagante comme c'est pas permis, d'une tendresse et d'une élégance folle. Et en plus il y a Olivier Gourmet qui vient se pointer au milieu du film, qui a un rôle qui est juste excellent. Mais genre vraiment excellent, il a un personnage qui est superbe. Là pour le coup, Martin Provo, il a réussi à jouer avec ce qu'on pouvait attendre de son film parce qu'au vu de ses précédents longs de métrage, on pouvait s'attendre à un film d'auteur ultra niché. Mais heureusement, Sage Femme, c'est bien loin d'être ça. C'est une très belle oeuvre, attendrissante, touchante, émouvante, entraînante, simple, délicate, sincère à en crever et remplie d'humanisme. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Sage Femme de Martin Provo, foncez ! C'est vraiment superbe comme film, vraiment ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada